On continue avec notre gros film de l'été Qui s'est lui aussi ramassé la gueule au box-office Je parle bien sûr de l'inégal mais extrêmement touchant La jeune fille de l'eau du père Shyamalan Une fable fantastique aux antipodes de ce que le réalisateur avait produit jusque là Dont l'humanisme bouleversant n'a d'égal que l'amertume affichée Un bon gros trip schizophrène qui en avait gros sur la patate Pour bien mesurer à quel point la jeune fille de l'eau est une oeuvre paradoxale Il faut déjà savoir que le film a signé le divorce définitif Entre le réalisateur d'Inca Sable et le studio Disney Qui avait jusque là produit tous ses films via diverses filiales Inspiré par un récit imaginaire que Shyamalan racontait à ses enfants La jeune fille de l'eau fut refusée par le studio Ce qui fit péter une durite au réalisateur Plutôt que de la jouer à l'amiable Ce dernier tombant en dépression Claqua la porte en explosant le pif de Mickey Et se réfugia chez la Warner Trop heureuse de récupérer l'homme qui valait 3 milliards Le hic c'est que Shyamalan l'avait quand même en travers de la gorge Et se décida à rentrer dans le lard des costards cravate hollywoodiens Sa première vengeance se fit à travers une confession revancharde Publiée cet été dans un livre Sa seconde se lit aisément en sous-texte dans la jeune fille de l'eau Où le bonhomme vomit sa haine des critiques de cinéma Se met en scène Dissait que son propre travail d'artiste Et brandit non sans une certaine démagogie Sa prétendue candeur face au cynisme de l'industrie Reste qu'au-delà du nombrilisme évident de la démarche Qui tente à donner au reste du film l'image d'une sincérité calculée La jeune fille de l'eau est un condensé d'émotions Comme on en a rarement vu cet été Compte de faits linéaires, naïfs mais jamais infantiles Le film est une rupture dans la carrière du cinéaste Qui s'écarte volontairement de ses récits à clé Dans la jeune fille de l'eau L'enjeu n'est plus de questionner la véracité du fantastique S'immiscent dans la réalité Comme de la mythologie féérique qui le sous-tend Mais d'accepter d'y croire Pour mieux trouver sa place dans le monde Une vision angélique certes Mais jamais tributaire d'un déterminisme religieux Oeuvre avant tout humaniste, fédératrice Ce qui ne fait pas de mal en ces temps de repli communautaire La jeune fille de l'eau Se pense comme un gigantesque jeu de rôle Où tous les personnages du film Croient instantanément dans l'incroyable Mais peinent à trouver le rôle qu'ils doivent jouer Ce qui est une façon évidente De replacer l'homme au centre de ses propres croyances Une thématique simple et rassurante c'est sûr Mais que Shyamalan transcende par une mise en scène inspirée Jouant avec brio sur le hors-champ Dotée d'une musique à faire chialer Portée par des acteurs habités La jeune fille de l'eau a beau procéder d'une mécanique par instant facile Il prend littéralement aux tripes Vous pourrez toujours dire que je suis une grosse madeleine cuculapraline Bonne à se remater Rémi son famille en boucle Et bien parfois les beaux sentiments Ça fait du bien Et M c'est pour quoi ? C'est Michael ? Michael Night Shyamalan ? Ou Maurice peut-être ? C'est peut-être Maurice Night Shyamalan C'est le cousin ! Maurice Night Shyamalan ! Et ouais ! Maurice Night Shyamalan Ce serait génial si c'était ça ! C'est parti ! On s'est passé !